Générique Allons-y ! On commence avec un énorme scandale qu'on retrouve dans plusieurs journaux. Le Monde, l'Humanité, le Parisien, etc. Scandale au supermarché Leclerc. Vous voyez les titres, les douteuses formations. Leclerc abuserait du pôle emploi. C'est surtout dans le journal Le Monde, daté de ce vendredi. Si leurs infos sont exactes, c'est une affaire dont on n'a pas fini de parler. C'est tout simplement un système pour avoir des travailleurs gratuits. Par exemple, un supermarché propose une formation pour des chômeurs. Le pôle emploi place donc des chômeurs dans le magasin, payés par le pôle emploi. Mais en fait, de formation, que font-ils ? Ils mettent les articles en rayon, ils font le ménage, etc. Bref, ils travaillent. Au frais de nos impôts, puisqu'ils sont payés par l'assurance chômage. Et même, ça va plus loin, écoutez. Cette soi-disant formation, le pôle emploi paye pour 2200 euros par chômeur. 190 000 euros selon Le Monde, dans le cas cité par le journal. Les chômeurs en question sont priés de se taire parce qu'on leur fait miroiter une embauche à la fin de la pseudo-formation. En fait, à la première incartade, ils sont renvoyés. Alors, comme souvent, les magasins et la direction nationale se renvoient la balle. Vous lirez tout ça dans la plupart des journaux. Toujours en économie, vous lirez aussi beaucoup d'articles sur les 35 heures. Faut-il ou non les assouplir ? Vous voyez le ministre Emmanuel Macron dans Libération, les écoles parisiens de Figaro, etc. Les 35 heures sont-elles trop rigides ? Les assouplissements que la loi permet déjà et qu'on oublie souvent sont-ils ou non suffisants ? Vous lirez ça. En tout cas, estime le Figaro, le gouvernement est toujours très loin du compte en matière de réformes. Certains articles du Figaro pensent que les fameux 50 milliards d'économies sur lesquelles table le gouvernement ne seront pas tenus. L'article dit que plusieurs de ces milliards sont en fait très flous. D'autres seraient carrément inexistants. Par exemple, l'État donnera moins d'argent aux régions et départements. Ça, c'est vrai. Donc, c'est une vraie économie. Mais ces régions et départements risquent de réagir en augmentant les impôts locaux. Donc, annulation de l'économie. C'est en tout cas ce que prévoit le Figaro. Autre source de dépenses colossales qui s'annonce. Vous avez vu dans le journal de 7 heures. C'est aussi dans le Figaro. L'humanité, le Parisien, on commence à ressentir concrètement le réchauffement climatique et ses ravages. Les côtes françaises reculent. Nos façades maritimes sont grignotées. On suppose que c'est le réchauffement climatique avec les tempêtes, vous savez, qui sont générées par ce réchauffement. La houle est désormais beaucoup plus forte qu'auparavant, nous dit le Figaro. Un quart du littoral recule en France, parfois de 40 mètres. Vous voyez, sur cette photo, c'est Lacanau, en Gironde. La ligne de marée haute recule chaque année en marron. C'était il y a 5 ans. Désormais, on est sur la ligne orange. À droite, recule de 40 mètres en 5 ans. Ça va coûter très cher en aménagement, évidemment. Enfin, je termine avec ce qui, au contraire, serait une source de revenus. Mais c'est un sujet sensible. Libération reparle de la légalisation du cannabis. Deux députés, une PS et un UMP, ont fait un rapport qui prône l'assouplissement de la loi anti-cannabis, voire carrément une légalisation, avec vente dans les bureaux de tabac. Parce que l'interdiction est totalement inefficace, disent-ils. On est le pays qui fume le plus de juin en Europe. Et comme c'est clandestin pour l'instant, ça alimente les trafics et le grand banditisme, comme Al Capone à l'époque de la Prohibition. Mais ce n'est pas sûr que ça change, cependant, disent les députés eux-mêmes.